Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que l'État a donné renseignement et information? Pourquoi est-ce que l'État a des RG? C'est parce que l'information est capitale à la gouvernance. Aujourd'hui, en tant que président de la République, si tu as un document, il y a des documents. Si tu as un document, il y a des documents. Mais comment tu fais pour avoir l'information? Mais tu dépenses. L'information a un coût. Si tu es maire de Dakar, tu jettes 29 communes. 2 millions d'habitants. Tu n'as pas vu que tu n'es pas à Dakar. Aujourd'hui, en tant que maire de Dakar, tu devais désencombrer l'avenue Ponte. Tu penses que tu es réellement ambulant. Mais chaque maire de Dakar a tous les moyens de s'informer, tous les moyens d'avoir une petite administration qui lui permet de mesurer la vie de sa ville à temps réel. Mais ça, ce n'est pas sur le papier, ce n'est pas dans le budget. C'est avec les fonds politiques. Mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire dans un État. D'accord. Pourquoi personne ne commande la question de ces gendarmes qui sont morts? Pourquoi la gendarmerie n'en parle pas? Pourquoi la gendarmerie n'en parle pas? Pourquoi eux-mêmes n'en font pas de commentaires? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça qu'il est important quand on mène un combat politique, c'est pour ça que quand on a attaqué les gendarmes sur l'angle des fonds politiques, il y a un verrou en tête et on est allé un peu plus loin. Et ça, c'est aggravé avec le cas Sonko. C'est pour ça qu'on a attaqué des auditions et des avocats de son que nous avons demandé. On a aussi accordé le cas d'Ensignas qui dit avoir apporté des audios aux doyens des juges. Il y a aussi est-ce que ce dossier-là au-delà des tensions que ça a occasionnées, on a remis le bois que vous saurez pour ramener. Ça va encore faire... Bon, on a l'impression qu'on veut caler le temps du procès sur le temps politique, sur le temps des élections présidentielles parce qu'encore une fois, il y a une arme pour liquider un adversaire mais ils oublient que les Sénégalais, si on a fait c'est parce que ce que tu as fait, Karim, c'est que le Khalifa, c'est que tu as fait que les Sénégalais a fait. Mais le sentiment qui est le plus de l'avenir est que plus l'histoire est avancée, plus il y a des découvertes, plus il y a des découvertes, plus il y a des découvertes. Il y a des questions qui est tout ça pour ça. Donc, Sénégal, c'est ce que nous avons 14 morts, c'est ce que nous avons fait. des milliards et milliards qui ont fait. C'est ce que nous avons fait sur nos fibrillités, forces de sécurité, nous établissons comme ça, publiquement. C'est-à-dire, plus l'histoire d'avancer, plus il y a des gâtés, plus il y a des rousses, et plus, on doit savoir que c'est un défracteur qui a été fait. Il y a été fait et l'illigence qu'il y a sur le choix sur le gouvernement qui a été fait. Parce que quoi qu'on peut dire, Maxal, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui est devenu ministre en 2002, pas en 2000. En 2000, il était déjà de Paterson, après 2000, en 10 ans, est-ce qu'on a suffisamment de background pour devenir un président ? Donc, l'illigence par rapport à nos choix, c'est ce qu'on nous gouverne. L'illigence qui n'est pas pas seulement les politiques, mais aussi la presse sur les débats qu'on sort, sur les sujets qu'on met à l'avant. Je pense que il y a une connexion de cette introspection et si on peut pouvoir comme opposition, comme décideur, comme informateur, on peut compter que ce pays-là, le danger peut venir n'importe où. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde doit se dire qu'en un moment, il faut que tout le monde soit réunis et qu'il y a des choses qui peuvent être à moitié et que chacun prenne ses responsabilités. C'est ça. Alors, l'autre chose, sur le plan judiciaire, nous avons l'emprisonnement encore de pape Alenya qui a révoqué son contrôle judiciaire. Effectivement, il y a des règles dont nous allons érigir le contrôle judiciaire. Le parquet a donné des explications pour voir comment nous avons en prisonné. C'est une violation régulière. Si vous avez généralement l'opposition de la japonais peut-être c'est un dossier politique. Est-ce que vous le confirmez avec une autre vue-là ? Non, en tout cas, déjà à la base, je fais sur la presse parce que j'ai vu une presse qui est solidaire qui a été appelé à ses collègues. Parce que Pape Alenya c'est un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation ne peut pas le faire mais il n'y a pas de ses ressources. Mais le club a été contre l'annoncée. Il a été fournié et il a été forcement. C'était plus irrationnel. Aujourd'hui, il est secrétional du gouvernement. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire à Pape Alenya que tu te condamnes pour un document donné. On a vu d'autres personnes qui ont été en New York. Je pense que la situation Pape Alenya c'est un combat contre la démocratie. contre la liberté d'expression. Maintenant, ça revient à une même problématique du troisième mandat. Le président est-ce qu'il peut faire taire tout le monde ou il peut faire en sorte que je n'aime pas l'unanimité pour que nous n'avons pas que le troisième mandat. Le troisième mandat, ce n'est pas une question de droit, de conscience, de conseil constitutionnel. C'est d'abord un principe moral par rapport à la politique. Morale, dans la politique? Oui, en 2012, c'est-à-dire qu'on connaît autant de morts, autant de points d'expression uniquement sur le contexte montanais. C'était un contexte de premier mandat, de cas bloquants et tout. Les Sénégalais, ils ont spontanément rajouté ça. Maintenant, les Sénégalais, je veux faire la même chose. Comment on a fait le temps de Maxal ou le domiculier ? Les Sénégalais, ils ont fait le temps en 2012. Ils ont tellement changé que ils n'avaient pas le temps qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas. C'est impossible. Et Maxal doit savoir qu'au-delà de la question de Pape Alégnan, c'est le pays qui est en train de mettre en danger. Et si vous posez un acte vous-même, je pense que si à chacun dépend de ses responsabilités, ce qu'on attend de la presse et de tout un chacun est que les gens soient sous les principes. Ce qui est politique, on sait qu'on a croissants et Maxal et on est en train de mener le combat qu'il faut. Des fois, on peut même nous reprocher de fléter la ligne rouge ou d'aller trop loin, mais comme on a dit qu'on 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 a dit le combat qu'on a dit et Inch'Allah ce combat, on le metra et on le gagnera. D'accord. Dernier point honorable, vous dites, parce que tant que nous avons dit, la Cour des comptes son rapport sur la gestion des fonds de 1 000 milliards. On parle d'une contribution des citoyens sénégalais à hauteur de 19, près de 20 milliards. Les partenaires financiers, etc. Les déployés titels qui ont été attaqué à Askan, en tout cas Askan nous avons pendant des mois on suppose en tout cas des voleurs présumés on va dire les choses on va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'à Askan c'est la crédibilité de l'État sénégalais qui s'affaisse d'un coup. C'est la crédibilité de l'État sénégal qui nous a dit d'un coup. Et je signale deux points rouges Ben qui nous donne raison quand on a voulu débattre de l'armée on nous a dit qu'on a dit qu'il n'y a qu'à l'armée alors que quand le président a voulu crédibiliser il a allé chercher un général en activité ils n'y a qu'à l'armée il a humilié l'armée sénégalaise et je pense que pour ça l'armée doit prendre ses responsabilités parce qu'à chaque fois qu'on a voulu crédibiliser un procédure au Sénégal on est allé chercher les militaires en quoi faisant ces responsabilités ? quand on a voulu crédibiliser les élections on est allé chercher des généraux nous sommes le ministère de Chagé avec les institutions quand lui il a voulu crédibiliser son dialogue il est allé chercher le général à la retraite il a donné donc aujourd'hui c'est la première fois qu'on met l'armée au cœur d'un procédure pour cautionner de telles dérives c'est la première chose la deuxième chose c'est que moi je suis en train de faire des détournements parce que je ne suis pas de scannol je ne suis pas de faire des choses mais ce que je dis c'est que des familles ont vécu des drames c'est qu'il n'y a de la médecine pour moi il est allé nous avons tagué la sable et je ne peux pas la couvertir je pense que le Covid c'est que des familles ont enterré leur mort dans des situations difficiles ils ont fait des amis ou ils ont été 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 ils ont été